Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Piliars of Eternity. Donc nous devons nous occuper de ce qu'il y a dans cette pièce, sachant que j'avais l'impression qu'il y avait quand même pas mal d'ennemis, mais le truc c'est que j'avais aussi le sentiment... Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Donc c'est Osria. Hop, 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 je suis en train de... Waouh, ça a été juste. Bon, très bien, donc... Ce qu'on va vouloir faire c'est, comme d'habitude, voilà. On se fait choper. Très bien. Donc on va encer juste un tout petit peu et d'air. Là, voilà. Vous sur... vous... Vous surprenez une femme en train de traverser la pièce. Elle tourne la tête dans votre direction. Ses cheveux longs, noirs et bouclés, retombent de chaque côté de son visage, dont une moitié est achetée d'un liquide vert. Elle vous jette un regard d'une intensité inquiétante. Encore une interruption ! La femme pose le livre qu'elle tenait avec l'ombre d'un sourire. Quelle période intéressante ! Tous ces indésirables qui s'invitent. Je suppose que c'est vous que je dois remercier pour les dégâts infligés à mon travail. Ça m'a pris du temps de remettre ces gens sur pied, vous savez. Osria fronce ses sourcils. Que faites-vous là ? Perception 12. Seigneur Rédric m'envoie prendre les nouvelles de votre recherche. C'est trompeuse. Je ne suis pas trompeuse, je suis honnête. Je suis venu voir le seigneur Rédric. Osria plisse les yeux et son sourire s'élargit. Eh bien, on est téméraire, je vois. Vous devez être une de ces petites rebelles de Kolsque. Osria pouf. Qu'est-ce qui vous recrute tous au chien noir et vous fait poire pour vous convaincre de travailler pour lui et d'ignorer les conséquences de vos actions ? Peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est la malédiction qui pèse sur les citoyens de la vallée dorée. Je suis sur le point de faire une découverte capitale et Kolsque n'est pas celui qui cherche à décrédibiliser mon travail. Elle vous dévisage. Vous n'allez plus choisir des alliés plus puissants. À quoi est dû l'héritage de Wade-Wen ? En tout cas, je peux vous assurer que ça n'a rien à voir avec des superstitions de vieillère sénile. Osria renifle. L'héritage est une maladie de l'âme et comme mes pères, j'ai choisi de consacrer ma vie à comprendre ce que sont les âmes, l'essence de la vie. Avec un peu de chance, elle finira pendue à la potence à côté de sa consoeur, dit à l'hôte d'un ton glacial. Je me considère comme la première et la meilleure spécialiste des fameux théorèmes de Pantgram. Ce n'est pas par hasard si on m'a demandé de déterminer la véritable raison de ce fléau. Cette malédiction n'est pas un cadeau d'adieu du dieu éparpillé ni une punition pour dominable péché. Ça doit être un effet localisé, quelque chose qui sépare l'âme du corps, comme le font les biaouacs. Ne dites pas cela dans ma ville, cela pourrait les gêner de devoir me pendre. Et même ainsi, j'ai pu détecter des résidus d'essence sur les corps de ceux qu'on appelle les sans-âmes. Cela laisse penser que leurs âmes n'ont pas été complètement détruites. Je pense qu'elle est encore intacte, quelque part. Et donc, elle peut être récupérée et suturée, si vous voulez, à leur chair mortelle. Pourquoi n'avez-vous pas encore réussi à trouver un remède ? Le visage d'Ostria se ferme. C'est à cause de Nenmar, cet idiot de prêtre, le Beratian, elle grimace. Le vieil homme a tissé un joli tissu de mensonges et de fables. Le seigneur Aydric est un homme pieux et Nenmar a une grande influence sur lui. Encore plus maintenant, après ce qui s'est passé avec Ygride. Comme si c'était de ma faute que l'enfant soit né sans âme. En tout cas, mon travail est sans cesse entravé par l'ignorance. À mon avis, vous serez plus facile de ne pas être la cible de superstition si vos méthodes étaient moins sinistres. Kana regarde l'un des morts vivants avec méfiance. Le prêtre maintient l'attention du seigneur Aydric sur les réunis du temple du dieu éparpillé. S'il est de nouveau consacré et dédié à Berat, la malédiction sera levée. Ostria lève les yeux au Céan. Aydric le croit, bien entendu. En tout cas, il a investi une grande quantité d'or dans le projet. Vous marquerez que je n'ai pas le droit à une telle générosité. Elle englobe son laboratoire d'un geste du bras. Je dois me contenter de quelques bouts de ficelle pour essayer de trouver difficilement des solutions. Est-ce que je peux vous aider ? Je veux bien lui poser la question. Ostria vous lance un regard intrigué. Une proposition intéressante. Je ne peux pas vous laisser menacer la vie du seigneur Aydric. Sans lui, je ne pourrais pas continuer mes recherches. Elles froncées sourciers. Mais peut-être ne sommes-nous pas obligés de devenir ennemis ? Si votre véritable attention est, comme le prétanque Kolske, d'aider la vallée dorée, alors nous avons le même objectif et vous pourriez bien m'être utile. Je suis sur le point de faire une découverte majeure, mais Nedmar m'a mis dans les bâtons dans les rues une fois de trou. Moi, j'ai bien envie de lui dire qu'elle est monstrueuse, parce que je suis quand même un putain de paladin. Mais je vais quand même lui demander ce qu'elle attend de moi. Je veux que vous vous occupiez du grand prêtre, bien sûr. Bon, ça, de toute façon, on va le faire. Sans lui, plus personne n'existerait à Aydric, et nous pourrons nous concentrer nos efforts pour résoudre cette crise. Et nous aurons les ressources nécessaires pour accomplir cet objectif. Tuez-le, et je vous donnerai les moyens de parler à Aydric. Je connais un passage secret qui vous permettra d'éviter les gardes. Ostria vous lance un demi-sourir. Ils ne sont pas aussi patients que moi, voyez-vous. Ils ne mettront pas longtemps à vous attaquer. Elle lève un doigt. Et c'est à condition que vous ne fassiez pas de mal au Seigneur Aydric. Vous savez quoi ? On va aller s'occuper de Nedmar. On va revenir. Et après, on la tuera. Ostria vous fait un sourire chaleureux. Excellent ! Comme la vie serait simple s'il y avait plus de gens intelligents et courageux. Au nord-est de la forteresse, vous trouverez des escaliers vous menant en cuisine. Continuez de monter, vous arriverez au quartier des prêtres de Berat. C'est là que vous trouverez Nedmar. Il ne quitte quasiment jamais ses appartements ces temps-ci. Si j'étais vous, je n'affronterais les paladins que si c'est absolument nécessaire. Vous aurez plus de chance en optant pour la discrétion. Voyons voir. Alors. Ouais. Est-ce que je peux... Hop ! Et merde. Putain. Bon ! Eh ben... Je ne sais même pas ce que j'ai pris. Ce n'est pas grave. Allez. Quel con. C'était vraiment débile de ma part. Ok. Bon. Du coup, toi, tu peux passer ces bontiers. Ça, c'est une belle mise en... Ok. Toi, tu viens de t'occuper de ça. Toi, tu vas filer un coup de main ici. Voilà. Et toi, tu y arrives ? Ouais, on dirait. Toi, tu t'en sors. Tiens, tu vas la remettre au sol. Boum ! Ha 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 ! Du coup... Ah putain. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Affaiblissement. Ok. Donc, on va aller filer un coup de main. Ça va aller... C'est bon, ça, on est occupé. Putain, la boule, elle est solide. C'est la fenêtre pour moi. Voilà. Bon. Bah du coup... Ouais. Bon, bah... Désolé pour cette bêtise. Un petit grimoire supplémentaire. Et une clé. Parfait. Le truc, c'est que je devrais pouvoir trouver moi-même le... Passage secret. Un chat noir. Pensez d'abord que cette pauvre créature est malade. Ça fourrie un noir semblant à être tombé par touffe. Et lorsque le chat s'intéresse à une mouche sur le mur, remarquez que toute une partie de sa cage thoracique est grande ouverte. Un bout de queue à pourri révèle quelques vertèbres ébréchés. Ça ne semble pas gêner le chat outre mesure. Il laisse échapper un rondement et se frotte contre votre tibia. Euh... On va le laisser tranquille. Bon, bah du coup, on peut continuer à voler. Ok. Bon, j'ai même pas vu ce que j'ai chopé au final dans cette affaire. Ah ! Ah ! Qu'il est de qualité. Donc ça déjà, ça va au magot. C'est pas lui le magot. C'est lui, je crois. On verra bien. Mouin. C'est, encore un nouveau grimoire. On va voir. Pied léger. Rapidité surnaturelle. Contact bringue-ballant. Mouin. Ça, c'est pas mal aussi. Ok. Alors, euh... Il n'y a plus rien ici. Non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reposer. Se reposer. Vous avez juste commencé à vous étirer, à apaiser les douleurs de votre corps lorsque vous vous sentez à l'hôte au-dessus de votre épaule. Il regarde rapidement au loin lorsque vous le remarquez, nouant ses mains en des points crispés. Je suis désolé, Kira Fendragon. Je ne voulais pas vous surprendre. Je voulais juste, enfin, vous... Vous semblez préoccupé. Vous semblez préoccupé, à l'hôte. Il rit anxieusement. Vieux gardien de déments. Un culte à nos trousses. Comment pourrais-je rester calme ? C'est juste que je viens de remarquer que vous aviez un comportement un peu... Inhabituel récemment. Il semble tordre chaque peine de sueurse de ses doigts. Parlez à des gens qui ne sont pas là. Des souvenirs de votre vie précédente. Je voudrais juste m'assurer que tout va bien. Il fixe un point sur le sol. Bon allez, de quoi s'agit-il réellement ? À l'hôte, lève les yeux vers vous, les yeux grands ouverts et interloqués. Je m'assurerai simplement que tout allait bien, c'est tout. Il détourne le regard à nouveau. Je devrais vous laisser vous reposer. On dirait qu'une autre longue journée nous attend demain. Ouais, merci. Bon, on s'est reposé. Donc du coup... Cette porte-là, je n'ai pas vu à quoi elle menait. Mais d'abord, on va prendre ce qu'il y a là-dedans. Voilà. On repasse en mode furtif. On va ouvrir cette porte. Qu'est-ce qu'elle mène ? Ok. Ah, ça nous amène dans les trucs supérieurs de Raedric. Mais avant, nous avions... Je pense qu'on peut y aller... Bonf. Voyons voir. Avant toute chose, j'aimerais bien quand même essayer... Non, ça ne marche pas. D'accord. Il y a des espèces de... Ouh là, il ne m'a pas vu. C'est bon. Bah tiens. Renti-le-moi. Voilà. Maintenant, tu me l'aveugles. Voilà. Maintenant, tu le shoots. Et voilà. Il pourrait presque s'en occuper tout seul comme un grand. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le coin. Encore des petits pièges à la con qui traînent. Oh, encore une vase. Donc, on va se la faire la vase. Donc, même chose. On s'amuse bien. Allez, tu viens filer un coup de main toi aussi. Voilà. Et voilà. Alors. Merde. Encore une vase. Hop là. Là, par contre, ça devient moins marrant. On va laisser s'approcher. S'ils veulent bien s'approcher. Ok. Allez. Guerrille à l'avant. Oh, joli dégâts. Allez. Tu me finis ça. Toi, tu me finis ça. Toi, tu viens balancer ton sort au milieu. Deux. Un. D'ailleurs, toi, tu vas nous faire ça. Ok. Il me manque lui. C'est bien. Hop là. Super. Le piège. Nickel. Bon, je suis content. J'ai activé mon piège. D'ailleurs, tu vas même te faire une imposition des mains sur toi-même. Ok. Bon, alors, qu'avons-nous dans cette pièce ? Ok. Bon. Et derrière, va nous le foutre par terre. Toi, tu t'attaques comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a par ici ? D'accord. Et on va faire le tour de l'autre côté. Il y a une sorte de chemin d'accès. Non. Bon, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, il restait juste une porte verrouillée à clé là-bas. C'est là-haut, hein ? J'avais looté tout partout sinon, donc ça m'a l'air bon. Donc, on se remet en mode. On y va. Quoi ? J'ai pas la bonne clé ? Comment ça j'ai pas la bonne clé ? Et la clé qu'on m'a donnée, là, elle sert à quoi ? Cette clé a une forme aussi, elle finit par rouiller. Ok. Et ça, c'est quoi ? Donc, j'ai pas la bonne clé. Merde, j'étais persuadé que ça allait être cette porte-là, vous voyez ? Bon, du coup, on peut remonter par ici pour aller à la cuisine ou par les remparts inférieurs ou vers les douves. On va aller vers la cuisine, je pense. C'était où ? C'était par là, hein ? Bon, allez, on va monter. Ah ! Construction du donjon terminée. Yeah ! Ah, le chasseur d'âme est parti. D'accord. Bon, on va faire la... On va restaurer Bright Hollow. Et pendant ce temps, on monte. On va faire la... Merde. Bon, alors. D'abord, on prend notre furtif. On explore un petit peu. Qu'est-ce qu'on a par là ? Une porte. Ok, des gardes. Oh, merde ! Toi, tu veux nous faire une restauration d'endurance sur lui. Oh ! Oh ! Je lui en refais une, s'il te plaît. Ok. Toi, tu vas me shooter ce mec-là. Ok, donc toi, tu peux peut-être repasser, en fait, à ça. Bon, ce qu'on va... Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre truc pour le protéger. Voilà. Où est Eder ? Où est Eder ? Merde, il est derrière. Bon, recule-toi. Toi aussi. Voilà. Ah, il peut pas bouger ce con. Putain de merde. Bon, allez, on sort la magie. Toi, tu nous sors... ...terrifié. Allez. Voilà. Est-ce que tu pourrais me passer un sort quand même ? Non, non pas. Bon, c'est pas grave. Elle va tenir. C'est pas ça pas le problème. C'est bon. Il a enfin accepté de s'éloigner. Allez, tu me le fous au sol. Euh, non. Pas besoin de ça. Allez, vous me faites ce mec-là. Tout le monde sur lui. Bon, ben voilà. Un peu d'équipement, vite fait. Oh. Bon, ben dis donc. Ça aurait été un peu moins bien sur ce coup-là. Donc, on va voir ce qu'on a ici. Ok. Oups là, des mercenaires. D'accord. S'il faudrait, c'est qu'on atteigne directement Raedric sans croiser trop de monde. Gardes de Raedric. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Encore des gardes. Oups. Il fallait me faire choper. Les mecs, ils ont une bonne perception. Ok. Donc, un autre truc, il fallait que je regarde. C'était, qu'est-ce que je pouvais faire là-haut ? Ah, ben. Eh bien, écoutez. On va s'arrêter là pour cet épisode. Et du coup, dans le prochain, on va faire les tâches du dessus. Donc, merci à tous de m'avoir rejoint. Je vous souhaite une très agréable journée. Et j'espère vous voir très bientôt. Demain, en l'occurrence, pour le prochain épisode. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501